bonsoir à tous contente de vous retrouver ce soir dans le cadre du défi live quotidien un live par jour pendant 365 jours je suis julie girard coach d'affaires pour ceux qui ne me connaissent pas bienvenue dans mon univers où l'entreprise est au service d'une qualité de vie pour le dirigeant et ses équipes et oui j'ai un rêve qui m'anime profondément que l'entreprise permette à chacun de s'épanouir et de kiffer sa vie et que finalement ce soit ce véhicule d'épanouissement et non pas cette boîte qui enferme et qui comprime et qui assèche les âmes et les individus à l'intérieur je vous ferai un live je pense un jour sur ce sujet qui me qui me tient tant à coeur ce que je voulais vous partager ce soir dans dans ce qui est venu dans la journée dans ce qui est venu sur ces derniers mois que ce soit à titre perso ou pro et ben finalement c'est la recette du bonheur waouh tout simplement c'est magnifique je pense pas que ce soit la seule et unique il y en a plein d'autres mais un des éléments clés de mon point de vue pour le bonheur que ce soit le bonheur en couple que ce soit le bonheur au travail que ce soit le bonheur avec ses enfants c'est vraiment un des principes clés qui est ta dada roulement de tambour ne pas avoir d'attente ah ouais aussi simple que ça mais si compliqué à mettre en place tellement tellement évident dans la relation de couple et pourtant on en discutait cet après-midi avec une une amie de coeur une amie de longue date on se connaît depuis la sixième et wouh j'adore on a des discussions à chaque fois qui sont profondes et mouh je t'embrasse fort 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 on se disait bah oui petite sur on a grandi avec les contes avec alors au début walt disney c'était des histoires avec le prince sur un cheval blanc et puis la femme qui attend ce prince qui va venir qui quelque part un peu dans les inconscients à générer une forme d'attente que ce soit dans la relation de couple et ben j'attends cet homme sur son cheval blanc qui va venir me délivrer de ma grande tour et avec qui je vais faire plein d'enfants et si finalement cet homme ne vient pas et bien c'est que j'ai raté ma vie ou que si cet homme ne correspond pas à ce chevalier si son cheval n'est pas blanc mais noir et ben c'est que c'est pas le bon alors que ça se trouve c'est le bon et que finalement vraiment une des clés qui pour moi est essentielle est de lâcher les attentes lâcher les attentes c'est se dire tout simplement voilà comment j'ai envie qu'il soit que ce soit une fois de plus dans la la relation couple ou aussi au niveau professionnel parce que ça c'est des trucs qui n'arrive jamais au niveau professionnel j'attends de ça de mon collaborateur j'attends de ça de mon associé j'attends cette posture j'attends cette maturité et finalement plus on a d'attentes et plus c'est compliqué alors mon interprétation de ça c'est que quand je pose des attentes dans une relation je génère une sorte de tension qui même de manière inconsciente et pour en revenir à mon avis à mon ami cet après-midi on en parlait dans le cadre d'une relation de couple où elle posait des attentes vis-à-vis de son partenaire et du coup elle me dit mais c'est incroyable parce qu'il l'a senti sans que je lui communique et oui parce que pour moi on est avant tout des êtres émotionnels et vibratoires ce que les enfants nous renvoient mais juste de manière assez magnifique c'est à dire que notre communication verbale mais c'est 90% de la communication enfin c'est pardon c'est pas 90% c'est justement l'inverse c'est 5 ou 7% je sais plus plus spécifiquement mais c'est très peu en tous les cas et tout notre inconscient toute notre énergie tout ce que l'on dégage mais en fait l'autre le capte et c'est ce qui fait que parfois il ya des incohérences et notamment lorsque je projette des attentes chez l'autre et bien l'autre le sent et le ressent alors c'est peut-être pas mis sous forme de mot mais en termes d'énergie ça crée une relation de tension qui de mon point de vue empêche justement le potentiel de chacun de s'exprimer et l'idée c'est que quand je lâche ces attentes là et que je me laisse surprendre par le potentiel de l'autre et que je reste focalisée sur ce que j'aime chez moi ce que j'aime chez l'autre et bien du coup je découvre non seulement une relation magnifique mais je découvre aussi des choses chez moi je découvre des choses chez l'autre ça ça fait écho avec un élément que j'évoque régulièrement dans mes lives qui est cet effet miroir donc plus je vais me focaliser sur ce qui va bien chez moi plus je vais me focaliser sur ce qui va bien chez l'autre et moins je vais projeter d'attentes aussi bien pour moi parce que en général quand j'ai des attentes envers l'autre je mets un petit peu d'attentes chez moi et donc l'idée c'est de lâcher ça aussi pour créer vraiment une relation dans la légèreté et puis dans ce qui peut se présenter voilà je sais pas comment ça résonne pour vous ça cette notion d'attente est-ce que c'est quelque chose de conscient d'inconscient est-ce que c'est quelque chose que vous avez lâché ou en toute sincérité c'est quelque chose qui fait écho encore chez vous plus ou moins voilà je serais curieuse d'avoir vos retours là dessus curieuse et ravie d'avoir vos retours et vos commentaires et puis et ben je vous souhaite une magnifique soirée je vois que j'ai vu personne ce soir mais je je sais que certains vont vont le prendre un peu plus tard dans la soirée en replay donc je vous souhaite une belle écoute une belle résonance à l'intérieur de vous en quoi ça fait écho en quoi ça vient projeter des choses qui vous permettent justement d'expanser et peut-être de regarder différemment votre relation que soit votre relation de couple votre la relation avec vos enfants ou vos amis ou peut-être un sujet particulier au travail en tous les cas je vous remercie pour ce temps que vous prenez à écouter pour ce temps que vous vous octroyer dans votre quotidien c'est aussi pour ça que je fais des lives qui sont courts pour vous permettre d'avoir une une capsule courte et en même temps de la laisser descendre pour voir comment elle fait écho et résonance et puis je me fais une joie de vous retrouver demain je vous souhaite une magnifique soirée en famille ou avec vous même et puis je vous dis à demain bye bye